Vous avez vu de rappeler l'ancien du PSG du temps d'Arthur-Georges. Georges avait fait venir ne pas trop jouer à l'époque. J'ai envie d'aisser à froid. Froid peut-être parce que les Parisiens lui donnent des fous. Chers amis, bonjour. Nous attendons avec impatience le parcours du MHC cette saison. Nous en donnent plus encore l'arrivée, donc l'avenue du Paris Saint-Germain au stade de la Mausson. Donc c'est dans quelques temps, c'est tout proche. Et pour nous en parler ce matin de ce match-là qui n'est pas tout à fait le même, qui n'est pas tout à fait un match comme les autres, et bien j'ai à mes côtés l'immense plaisir de passer quelques instants avec une ancienne gloire. Il ne m'en voudra pas le présenter comme ça. Philippe Delay qui est aujourd'hui coordinateur sportif du MHC. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ce souvenir du Paris Saint-Germain vous concernant n'est pas neutre parce que j'ai bien regardé votre parcours. Vous avez marqué votre premier but contre Paris, le seul contre Paris, pas le premier de votre carrière, mais le seul contre Paris lors de la saison 98-99. Vous avez un souvenir de ce match-là ? Un souvenir précis, pas particulièrement. Je sais que c'était une équipe, si je me souviens bien, du PSG quand même, qui était très solide. Il y avait Marco Simonnet, il y avait quand même une belle équipe. Il y avait, je pense, les meilleurs internationaux français aussi. Il y avait Wedeck, il y avait Worms. Voilà, qui jouaient pour cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'à Montpellier, quand on reçoit le PSG, il se passe toujours des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, même quand on va là-bas. Donc voilà, c'était un match qu'on avait très très bien préparé et je crois qu'on gagne 2-0. 2-1. Pour parler du but, c'est un but de la tête. En première mi-temps, on va dire, on faisait environ la 25e, 30e sur un coup franc de Laurent Robert, avec centré côté droit. Et c'est vrai qu'on coupe la trajectoire. Les Parisiens étaient de grande taille cette année-là. Et donc c'est vrai que nous, on avait vraiment misé sur la vitesse de course pour avoir un meilleur timing. Et ça nous avait réussi ce jour-là. Le PSG, aujourd'hui, évidemment, n'est pas celui que vous avez connu. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ces matchs-là étaient abordés, je ne vais pas dire avec plus de légèreté, mais quand même. Le PSG à la Mousson, de votre époque comme aujourd'hui, ça reste un événement ? Le PSG reste le très grand club, un grand club européen et français. Donc oui, c'est toujours quelque chose d'important de les recevoir, de bien savoir les recevoir. Et puis, de faire d'égal à égal sur un match, on en est capable. On l'a prouvé dans l'histoire du club. Et voilà, donc ça annonce toujours des matchs assez enlevés et des matchs intéressants à voir. Cette année-là, c'était en novembre que le Paris Saint-Germain était venu, en novembre 1998, année bénie du football français. Et puis, c'est la saison la plus aboutie pour vous, parce que vous allez marquer quand même 12 buts, toutes compétitions confondues cette année-là. C'est aussi celle où vous avez été, il faut bien le dire, le plus souvent titulaire. Oui, ça avait été une année assez intéressante pour moi. On avait un style de jeu qui correspondait à mes qualités. J'avais pu les exprimer justement grâce au collectif. On avait un jeu relativement tourné vers l'offensive. On marquait beaucoup de buts à la Mausson, de mémoire. Et on avait des joueurs très, très intéressants. Des bons joueurs de ballon comme Xavier Gravelin. Il y avait Laurent Robert, il y avait Ibrahima Abakayoko. Donc, c'est vrai qu'offensivement, ça pétillait un peu. Et on avait une assise défensive aussi qui était plus expérimentée. Et tout ça avait fait une première partie de saison très intéressante, puisque je crois qu'à domicile, on avait battu tout le monde avec des scores assez larges. De votre temps, vous étiez quand même bien à l'aise dans ce rôle d'outsider, parce que Montpellier a toujours été outsider contre Paris. Oui, 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 on était très à l'aise. Et puis, c'est vrai qu'on avait un jeu qui était un petit peu tout feu, tout flamme. Donc, c'est vrai que sur ce genre de match, ça avait une dimension supplémentaire, puisque justement, on n'était pas favoris. Et que notre style de jeu, je pense en plus, faisait que dans les tribunes et dans les gradins de la Mausson, il se passait quelque chose et ça vibrait quand même relativement fort. Donc, oui, une très belle année et de très bons matchs. Au fil des ans, au fil des saisons, le style ne bouge pas, ce sont les hommes qui changent. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le millésime 2019, pour le coup, à quelques encablures de ce match contre Paris ? Alors, évidemment, ce n'est pas la même équipe de Paris. Ce n'est pas la même équipe de Montpellier. Évidemment. Paris est champion de France, avec quelques semaines d'avance sur la fin du championnat. Donc, ça situe quand même le niveau de cette équipe. Après nous, on a nos qualités, on a notre mot à dire. On a envie de parler, on a envie de discuter, je pense, mardi soir. Donc, ça va être un match assez enlevé, dans un stade, je pense, qui sera comble. Donc, à nous de faire le match qu'il faut. Et puis, il ne devienne que point. Merci beaucoup, Philippe. Philippe Delay, 18 ans de carrière dans le football professionnel, plus de 40 buts sous le maillot montpellierain. C'était en 1998. Le seul but qu'il ait marqué contre Paris, il s'en est souvenu pour nous ce matin. ...de son cinquième but de cette saison, pas mal pour la mise au terrain. Suite d'un second coup franc, pied gauche de Robert, le PSG mené à un zéro. Et c'est logique, car Montpellier a fait un entable difficile d'oblément de réalisme de la part du Paris Saint-Germain et de ses attaquants. Quant à Montpellier, bien de son et vraiment leur jardin extraordinaire, Montpellier. ...